Vous prenez place, merci. C'est vrai, c'est toujours une joie pour moi d'être ici. J'interviens de temps en temps dans l'école des disciples. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont assisté à cette école où j'étais présent, qui me connaissent de l'école? Trois, quatre, cinq, ok d'accord, quelques-uns. Et ce n'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours une joie. Je blaguais un tout petit peu avec le pasteur Samuel avant, parce que votre culte est tellement bien organisée qu'il y a une fiche de présidence avec le déroulement. Je suis impressionné, sauf que je découvre que ma prédication doit commencer à 11h55 et terminer à 11h40. Ça me donne moins de 15 minutes pour vous parler. Je vais devoir faire fort par l'esprit saint, là, je sens. Mais on a compris. Faute de frappe, on a compris. Et on va se régaler dans la parole de Dieu. Vous qui me connaissez, j'aime énormément la parole que vous avez sur le téléphone ou avec vous, de différentes façons, je le sais. On va se régaler du contenu et après, on va se régaler de la présence du Saint-Esprit. Ça vous va comme ça? Donc, je vous invite à lire quelques versets avec moi. D'abord, en Genèse, chapitre 6. Je crois bien que ça va être projeté. En fait, ce sont des trois petits passages. Pour que vous suivez bien, ce serait en Genèse 6, après 2, chronique 5 et enfin en actes 1 et 2. Mais en tout, il n'y a que 7 versets. C'est juste parce que, en fait, voici. Je veux donner un petit défi. Une fois qu'on a lu ces trois passages différents, je vais demander à un volontaire. Imaginez, ça va vous effrayer. Un volontaire, mais vous allez rester sur place, qui va me dire simplement, quel est le lien entre les trois passages. OK? C'est parti? On peut lire ensemble? Alors, je vois que c'est projeté même devant moi. Ça, c'est super. Genèse 6, 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de 120 ans. OK? On passe. Deux chroniques, chapitre 5. Je vais lire du verset 12 au verset 14. Priez pour moi pour la prononciation des mots français là. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Assaf, Heman, Jédutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'orient de l'hôtel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, furent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durent toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies, étant d'environ 120, et il dit la suite qu'on ne va pas lire, dernier verset, acte 2, verset 17. On va pouvoir projeter ça? Parfait. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des singes. » Alors avec tout ça, qui ose me dire le lien que vous avez vu dans ces passages? 120, qu'est-ce que vous êtes forts? 120, parce qu'il y a des thèmes que, vous êtes au courant de ceci, qui parcourent la Bible. Des thèmes souvent qui commencent en Genèse, qui comme un fondement pour la suite. Et parfois les thèmes sont les thèmes de la grâce ou d'autres grands thèmes de la Bible, mais ici, on est dans un thème particulier autour d'un chiffre. Et moi, je suis venu aujourd'hui vous dire que le chiffre 120 véhicule un message, quelque chose de très puissant et de très encourageant pour nous, et en fait quelque chose que Dieu veut que nous vivions pleinement. On va juste prier et après on va commenter. Donc, Seigneur, merci pour la richesse de ta parole, merci pour la beauté du Saint-Esprit qui l'a inspirée. Et notre prière sincère, Seigneur, devant toi, c'est que tu viennes roindre ta parole dans ce que je déclare, mais aussi dans ce que nous écoutons. Tu nous as conseillé, Seigneur, ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent ce que dit l'Esprit. Et donc, c'est ma prière que nous puissions tous être pleinement à ton écoute ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai commencé en Genèse 6, mais je veux juste vous donner un exemple de la richesse de la parole de Dieu qui se base en Genèse 5. Dans un instant, mais pas tout de suite, on va projeter quelque chose qui est basé dans ce chapitre. Laissez-moi juste expliquer rapidement pourquoi. Parfois, dans la Bible, il y a des parties et on se dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as écrit de telles choses? Genèse 5 est comme une liste de généalogie. Ça commence avec Adam et ça va jusqu'à Noé. Et entre deux, pour info, il y a dix générations. Avec les noms, évidemment, des pères de chaque génération. Et en lisant la liste, on peut se dire, mais OK, c'est des infos, mais est-ce qu'il y a un message pour moi? Est-ce que je dois méditer? Et en fait, je vais vous dire oui. Et pourquoi? Parce que dans le langage hébreu, il y a toujours un sens derrière chaque prénom. Adam veut dire l'homme. Noé, à la fin de la liste, veut dire le réconfort. Mais les autres noms aussi ont leur sens. Donc, si vous pouvez projeter maintenant, si c'est possible, Je vais lire ça dans l'ordre que Dieu a voulu sur dix générations. L'homme est destiné à faiblesse et tristesse. Le Dieu glorieux descendra pour enseigner. Sa mort apportera au désespéré le réconfort. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Il cache son évangile dans dix générations d'Adam et Noé. Vous imaginez ça? La richesse de ce qui est construit par l'Esprit de Dieu. Et ça sur des milliers d'années. Parce qu'à l'époque, ces gens, ils vivaient longtemps. Vous prenez, je ne sais pas comment prononcer, Métuselée, Métuchela. Et ils vivaient plus de 900 ans. Et Dieu, passionnement, construit son évangile à travers la parole de Dieu. Merveilleux. Merveilleux pour nous. Donc, on y va plus loin. Et on va reprendre Genèse 6. Et pourquoi j'ai commencé là, je vais commenter ces passages. Donc, Genèse 6. Vous avez compris le contexte. Je n'ai pas pu tout lire, mais Dieu avait vu ceci, je cite. Dieu voyait que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'était le contexte du verset. Et dans un sens, c'est terrifiant à méditer ce que ça voulait dire pour le contexte de l'époque, les gens qui vivaient là en Genèse 6. Parce que pour que Dieu dise toutes leurs pensées se portent vers le mal tous les jours, et qu'il n'y ait que ça qui sorte de leur vie, vous comprenez que ce n'était pas très réjouissant ni d'être sur terre à ce moment-là et ni pour Dieu. Et je vais vous dire ma conviction de pourquoi essentiellement le déluge a été permis par Dieu et est venu sur terre à ce moment-là. C'est parce que Dieu ne supportait plus la souffrance de son esprit dans les cœurs de ces gens-là. C'est la douceur de l'esprit qui devait chaque jour gérer, si vous voulez, la méchanceté des hommes. Et il y a deux traductions possibles de ce que nous avons lu dans ce chapitre verset 6. Je pense que dans notre contexte c'est marqué, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, mais dans d'autres versions de la Bible c'est marqué, mon esprit ne restera pas en conflit avec l'homme. C'est-à-dire, le jugement que nous avons de 120 est un jugement contre la chair, contre l'homme charnel. C'est Dieu qui dit, j'ai créé mon esprit pour autre chose que ça. Dieu ne veut pas que son esprit saint soit en conflit avec la chair charnelle de l'homme. Il voulait une autre relation. Et donc, il annonce un jugement. Je donne 120 ans. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Et pour moi, les deux sont valables. Ça peut vouloir dire, je vais limiter l'âge de l'homme et la femme à 120 ans. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on voit qu'on est à peu près dedans. Je me suis même fait des recherches pour vous. Et j'ai découvert que la dame la plus âgée sur Terre aujourd'hui est une japonaise. Elle s'appelle Nabi Tajima, si j'ai écorché son nom, désolé. Et elle a 117 ans. Il n'y a personne de plus âgée qu'elle aujourd'hui. C'est elle, la championne. Et ça rentre dans le cadre figure de ce qui a été annoncé il y a très longtemps quand même. Alors, l'autre possibilité qui est aussi probable, je vais dire, c'est que Dieu disait à l'époque, « Je vais attendre 120 ans, laisser le temps à Noé de construire l'arche et prêcher à sa génération, parce qu'il est appelé dans le Nouveau Testament un prédicateur de justice. Et s'il n'y a pas de repentance dans le monde, dans ce créneau-là, le déluge viendra. Et c'est ça qui s'est produit, comme vous le savez. Ils étaient très loin de se repentir. Il n'y avait que huit dans l'arche, y compris Noé. Ok. Ça veut dire, en résumé, 120, au début de la Bible, signifie Dieu juge la chair. La chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair humaine est en conflit avec l'Esprit de Dieu, mais il y a comme un espoir qu'un jour, cela changera et que l'homme vivra autre chose. Mais pour l'instant, tout au début, c'est plutôt le jugement qu'on découvre. Alors, je n'ai rien projeté sur Moïse, mais laissez-moi vous donner Moïse comme un exemple. Moïse a subi ce même jugement de 120 ans. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous connaissez un peu son histoire, Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Sauf que ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il était en pleine santé. Il n'avait pas besoin de lunettes, dit la parole de Dieu, enfin, la parole n'est pas lunettes. Que sa vue était parfaite, mais que sa force n'avait pas été diminuée, il aurait pu vivre plus longtemps. Mais Dieu dit, non, 120, c'est la fin. Tu vas me rejoindre au ciel. Et Moïse, tu ne peux pas entrer en terre promise. Ce qu'il fallait pour que le peuple entre était un Josué. Josué, c'est le même nom en hébreu comme Jésus qui signifie Dieu sauve. Ça veut dire quoi? Pour entrer dans la promesse de Dieu, la terre promise, et tout ce que Dieu prévoit pour vous, pour nous, il faut un sauveur. Il faut un Dieu qui sauve, qui conduit le peuple. Josué, Dieu sauve, a pu conduire le peuple pour y entrer. Mais vous savez aussi que beaucoup plus loin, dans des... plus de 2000 ans après, en fait, Moïse est entré en terre promise. Vous vous souvenez de ça? C'était le monde de transfiguration. Jésus est monté et Elie et Moïse sont venus. Donc, malgré l'interdiction, Moïse entre quand même. Mais il entre uniquement parce qu'il est en présence de Jésus. Il entre et la Bible nous dit dans les évangiles que tout le sujet de la conversation entre Moïse et Jésus était la mort et la résurrection future de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Moïse lui-même arrive à entrer uniquement en présence de Jésus-Christ. C'est ça le message de ces 120 ans. La chair n'entre pas, mais en présence de Jésus, en entre. Ensuite, on prend deux chroniques 5, s'il vous plaît, si vous pouvez aller là. Alors, je ne relis pas tout, je veux commenter. ici, ce que nous découvrons, c'est qu'il y a 120 prêtres. Ces 120 prêtres, qui sont forcément tous les hommes à l'époque, étaient revêtus de bissus, qui veut dire de lin blanc. et le message pour nous, c'est représenté par cela, c'est qu'ils étaient purifiés, capables de vivre quelque chose avec l'Esprit Saint, parce qu'ils avaient reçu un vêtement. ça, c'est comme vous et moi. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous êtes revêtu de Christ. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, jeudi, vous faites partie d'un royaume de prêtres. Vous êtes prêtres comme je suis prêtre, ça veut dire, ça nous donne un accès remarquable. Qu'est-ce qu'on découvre de plus ? Il sonnait de la trompette. Ça, ça parle d'être un adorateur, d'être dans la louange. Je n'ai pas besoin de demander qui aime la louange ici. Vous êtes connus pour cette assemblée. Quand je parle avec le pasteur Robert et Catherine surtout, ben, c'est toutes les louanges. Elle va jusqu'au Japon pour en parler. Donc, vous avez compris l'importance et le privilège d'entrer dans la présence de Dieu avec la louange. La Bible dit aussi, ils étaient dans l'unité, unis entre eux. Et quand ces éléments-là sont réunis, le 120 ont été entourés par la nuée de gloire. Et quand on lit les commentaires sur le passage, les théologiens estiment que ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Ils étaient ouints et envahis par la présence de l'Esprit de Dieu. Et donc, on a une promesse qui va plus loin. À la fois, on comprend la chair ne peut pas accomplir, 120, mais maintenant, la chair qui devient prêtre, la chair qui devient croyant, adorateur, et unie avec Dieu, devient la demeure de l'Esprit Saint. reçoit l'Esprit de Dieu. Il y a une promesse d'un jour à venir où Dieu va pouvoir de nouveau remplir l'homme de son esprit. Ce jour est prophétisé dans ce passage. Et ce qui est un détail important pour nous, c'est que la Bible dit dans ce contexte qu'en fait, les prêtres n'étaient plus capables de travailler, tellement le poids de gloire les remplissait. Mais ce détail est important parce que, comprenez donc le cœur de Dieu, l'œuvre de Dieu que Dieu va accomplir dans ce monde ne peut pas être faite par la chair. C'est Dieu lui-même qui interviendra et l'œuvre sera faite par Dieu en passant par les hommes. On devient le canal de la puissance de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu pour ces derniers temps. Et ça serait merveilleux pour nous. Maintenant, nous allons en acte. On sait qu'en acte 1, 15, il est dit, le détail est important, ils étaient 120 réunis. C'est pour que nous comprenions l'accomplissement de ces autres passages. 120 réunis, il y a des différences. Maintenant, ce sont hommes et femmes ensemble. Ce n'est plus réservé, comme c'était le cas en Deux Chroniques, aux hommes prêtres. Maintenant, dans le sens que vous le comprenez, hommes et femmes sont prêtres, par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, ils étaient jeunes et vieux. Ou si je dis vieux, je parle du fait que la mère de Jésus était présente. On ne peut pas l'appeler une jeune. Il y avait quelques disciples, ou les disciples présents, et certains étaient jeunes, n'avaient même pas la vingtaine. Donc, on a les générations qui sont présentes dans la chambre haute. Et juste pour le petit détail, dans nos versions de la Bible, quand ça parle des 120, c'est marqué simplement, et ce n'est pas faux, le nombre de personnes réunies était. Mais dans le grec, c'est marqué, le nombre de prénoms réunis était. Et c'est un détail, mais pour vous montrer, Dieu s'intéresse maintenant à l'individu. Vous êtes tous concernés. Dieu te voit. Il connaît ton prénom. Dieu a un projet pour ta vie. C'est vrai qu'il a le projet d'ensemble, mais maintenant, c'est les deux. Dans l'Ancien Testament, on n'a aucun prénom de prêtre dans le temple. On ne sait pas qui sont ces gens. Maintenant, on commence à comprendre. On sait qui vous êtes. Dieu sait qui vous êtes. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu veut faire quelque chose en toi. Et Pierre, dans le deuxième passage, le dernier passage en acte 2, se lève et dit quelque chose. Et nous, on a l'habitude de l'entendre. Donc, ce n'est pas aussi puissant, peut-être, à force de l'entendre. Mais pour son époque, c'était absolument radical. Pierre dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. sur toute chair. En Genèse, je dis, je ne permets plus que mon esprit soit en conflit avec la chair. Je vais l'enlever. Maintenant, c'est l'inverse. Je dis, nous sommes arrivés après la croix. La croix de Jésus-Christ me permet, moi, Dieu, de faire ce que j'ai toujours voulu faire. De ce qui a été mon désir dès le début, quand j'ai soufflé dans les narines d'Adam et Ève dans le jardin, et c'était insoufflé mon esprit en eux. J'ai voulu restaurer ça. Et je veux m'approcher de chaque personne dans cette salle et Dieu veut souffler son esprit de vie en toi. C'est le but de Dieu, le désir de Dieu. Et je sais que je n'ai pas besoin de vous dire, mais considérez la différence. Ces gens-là sont passés des gens dans une chambre haute fermée à clé à être des gens qui sont descendus dans la rue. Avant, ils avaient peur de témoigner. Maintenant, ils deviennent des évangélistes dans l'espace de 15 minutes. Avant, ils se disputaient sur qui est le plus grand. Maintenant, ils sont complètement dans l'humilité en ces mots et dans l'unité. Avant, ils n'avaient pas de courage. Maintenant, ils sont remplis de courage. Toute la différence est là. Et tout vient par l'esprit de Dieu. C'était un changement absolument radical. Et moi, je veux juste vous raconter un témoignage maintenant. Parce que depuis un certain temps, pour simplifier, parce que c'est tout un parcours, l'esprit de Dieu me dit, Steve, je veux que tu reprennes l'évangélisation comme tu le faisais à une époque, ce qui est le cas ici en France. Mais je veux que tu le fasses différemment en t'appuyant uniquement sur mon esprit. Je vais t'apprendre à comment gagner des âmes par l'esprit de Dieu. Tu commences par méditer et un verset qui était important pour moi, pas besoin de projeter, c'est tout à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens où Paul, en les bénissant, va leur dire, je prie pour vous que vous puissiez connaître trois choses. La grâce de Jésus-Christ, je pense que vous la connaissez, cette grâce. Le pardon qui est donné si librement et cette puissance pour vivre et vaincre et avoir une dominion sur le péché. Ensuite, il dit, je veux que vous connaissiez l'amour du Père. Et on l'a chanté encore ce matin. Et je n'ai pas besoin de prêcher l'amour du Père ici. Mais la troisième chose qu'il prie et qu'il souhaite pour les Corinthiens, c'est, je veux que vous connaissiez la communion du Saint-Esprit. Et je me permets de dire, dans les églises que je connais, cette amitié avec le Saint-Esprit est un peu moins connue. Peu d'entre nous, peut-être, parce qu'il y a des exceptions partout, peu d'entre nous ont l'habitude de dire, l'Esprit Saint est mon meilleur ami. Mais Jésus disait, c'est mieux pour vous que je parte. Parce que si je pars, je vous enverrai un consolateur, un ami, un proche. Le mot paracletos, c'est littéralement quelqu'un qui se tient à côté de toi en permanence. Et lui va vous conduire en toute vérité. Lui ne te quittera jamais. Donc, dans un sens, alors ne me comprenez mal, vous qui me connaissez, on adore le Père, on est reconnaissant au Fils, mais bibliquement parlant, le Père est assis sur le trône, le Christ est assis à sa droite, et sur terre et en toi et à côté de toi, c'est le Saint-Esprit. Le Dieu très présent, c'est le Saint-Esprit. Et tu peux vivre, comme je vis en ce moment, une aventure, un voyage de découverte de la Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Vous pouvez découvrir ça. Vous pouvez dire, Saint-Esprit, viens, j'aimerais te connaître mieux. J'aimerais apprendre à me baigner dans ta présence. Excusez-moi. J'aurais pas dû dire ça. Ouh! Ha, 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 ha! Wow! Ouf! Ouh! Ouh! Il faut que je donne le témoignage rapidement, là. Donc, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai commencé à vouloir faire l'évangélisation différemment. Notre église Paris Évangile, c'est dans le cinquième, c'est pas loin du jardin de Luxembourg. Et donc, c'est un endroit propice pour l'évangélisation, il y a toujours du monde. Et si les gens vraiment s'intéressent à en savoir plus, ben, on est bien situé pour leur dire, ben, notre église, c'est à deux rues d'ici, c'est à 300 mètres, etc. Ils connaissent l'adresse et compagnie. Bon, ça, c'est le détail pratique. Mais en fait, ce qu'on fait dans la simplicité, c'est qu'on écoute le Saint-Esprit et on prie avant d'y aller. Je le fais souvent avec un ami, et, donc, je remonte dix jours, jeudi d'avant. on disait, ben, Saint-Esprit, parle-nous, qui est-ce qu'on va rencontrer aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous donner, donne-nous les indices que tu veux. La personne ressemble à quoi? La personne porte quoi? Ou les personnes? Et est-ce qu'il y a des prénoms? Et est-ce qu'il y a ceci, cela, ou l'autre? Et moi, j'ai reçu des choses, et lui, il a reçu des choses, et entre deux, il avait reçu une chemise rouge. Et il y avait d'autres choses aussi. Alors, comprenez, on ne se limite pas uniquement à ce qu'on reçoit là, parce qu'on veut apprendre à être guidé dans tous les sens, mais ça, c'est un aspect de plus. Donc, on est parti comme ça. Et sur nos papiers, on avait nos indices, si vous voulez. C'est un peu, dans certaines églises, ils appellent ça la chasse au trésor, et la personne est le trésor, et c'est ce principe-là. Ok, on est parti. Alors, je préfère vous dire vraiment la vérité de ce voyage de découverte. Ok, alors, on se promène, et on se dit, bon, Saint-Esprit, c'est lui, c'est elle, on se promène un peu plus, et d'un coup, mon ami, il voit quelqu'un qui fait du taekwondo. Il a deux épées en bois, et il est là tout seul, dans le parc, et il fait son, comme ça, tout seul, avec ses épées. Et mon ami dit, il n'y avait pas de chemise rouge, ni rien, et il dit, on va parler avec lui, et moi, bon, un peu derrière, quoi, parce que pas convaincu. encore, comment on l'aborde, il est sympa, il est sympa, il échange, mais il est fermé, mais juste fermé. Il ne veut pas savoir, il a déjà toutes ses idées, donc merci, gentiment, mais ça n'allait nulle part. Je dis, ok, c'est pas grave, on continue. Et là, je ne mens pas, je vais prouver ce que je dis. nous avons ensuite rencontré un ange. Mais je m'explique. Quelqu'un assis sur le banc, je me suis approché de lui, je commence à parler avec lui, et de par ses réponses, je me dis, je crois bien qu'il est chrétien, ce monsieur, parce que quand je parle à l'église, il dit moi aussi, quand je parle ceci, cela, je finis par lui dire, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle ange. Voilà. Je peux dire, j'ai rencontré un ange, allez, je peux dire, il s'appelait ange, mais il était déjà chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit, tout joyeux, on a prié avec lui, sans plus, je dis, ok, Seigneur, c'est bien, j'ai rencontré un ange, mais ce n'est pas le but. Je cherche, l'homme de paix, pour citer Luc 10, je cherche la personne que tu as préparée d'avance. Avant-dernier, j'arrive, avant-dernier personne, je regardais de l'autre côté et j'ai vu un homme qui était assis et au moment où je le regardais, il s'est levé, mais avec beaucoup de difficultés, il s'appuyait sur la table, ouh, je voyais qu'il grimassait, il commençait à marcher comme ça, je me suis dit, personne malade, on y va, ça c'est parfait, je vais proposer la guérison, parce que, c'est ce qui est vrai, c'est que je ressens vraiment une compassion quand je vois quelqu'un qui souffre comme ça. Et donc, j'ai dit, monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai remarqué que vous vous êtes levé avec difficulté, est-ce que vous souffrez? et il m'a regardé, il m'a dit, oui, effectivement, j'ai de l'arthrose, je dis, écoutez, je suis pasteur, je prie souvent pour les malades, est-ce que je peux prie pour vous? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, non, 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 surtout pas, il a accéléré, surtout pas, non, non, j'y crois pas, non, 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 ne me touchez pas, non, 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 sorti du parc à une vitesse remarquable pour quelqu'un avec de l'arthrose, c'était impressionnant, et avec mon ami, on se dit, où est le Saint-Esprit en tout ça? Parce que Saint-Esprit t'a promis de nous enseigner, le temps passait déjà, parce que, ah, on tournait, le parc est grand là, et moi, il m'a resté à peu près 20 minutes avant que j'avais autre chose, et en passant, on voit, vers la sortie, on voit un homme chemise rouge, assis seul sur un banc avec la place pour deux autres personnes, donc, je préfère vous dire, c'est un peu un petit enseignement sur l'évangélisation en même temps, ok? Parce que, en fait, je ne m'arrête jamais à côté de quelqu'un pour l'agresser directement dans le sens de dire, oh monsieur, je suis pasteur et vous avez une chemise rouge, donc je vais prier pour vous, non, 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 je me suis assis en disant, est-ce qu'on peut s'asseoir juste avec vous quelques moments, il fait beau, n'est-ce pas, ça remonte dix jours, pour mi-octobre, c'est remarquable, on parle de tout et de rien, et puis, je commence à juste lui demander, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc., il me dit, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, ah, d'accord, et oui, je fais des conférences un peu partout dans le monde, il parle un peu de ça, je dis, d'accord, et est-ce que vous avez une spécialité quelqu'un que là-dedans, enfin, ça m'intéresse, il me dit, bah, avec mon groupe, en fait, c'est nous qui avons développé Syrie, vous savez de quoi je parle là, wouhou, Syrie, enfin, ça c'est une vraie percée, c'est un vrai intello, donc, mais il avait un certain âge, donc je lui ai dit, mais vous travaillez toujours, parce que pour moi, je lui ai donné 65 ans, à peu près, juste mon avis, il m'a dit, bah, en fait, dans un sens, je suis à la retraite, mais à vrai dire, je suis professeur émérité de l'université de Lorraine, je suis venu donner une conférence à Paris, après, ce serait San Francisco, et je commence à réaliser, wouhou, c'est une grosse pointure, enfin, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la technologie de dernier cri dans le monde qui, voilà, waouh, donc, à un moment, je lui ai posé cette question, j'ai dit, mais dans toute la recherche que vous faites, est-ce qu'en même temps, il y a un côté spirituel dans cette recherche? Il m'a regardé, il m'a dit, bah, c'est plutôt une question d'éthique, et on se penche souvent sur ces questions d'éthique, effectivement, je dis, ok, ça je comprends, mais vous-même, monsieur, est-ce qu'il y a un côté spirituel dans votre propre vie, personnel? Il m'a dit, bon, en fait, je suis catholique et j'ai des amis protestants. J'ai dit, bah, monsieur, je suis pasteur protestant. Il m'a dit, je m'en doutais. Il m'a dit, j'ai toujours été interpellé par mes amis protestants. J'ai l'impression qu'ils vivent quelque chose avec Dieu que moi, je ne vis pas. Je dis, ça c'est intéressant. Est-ce que je peux juste vous dire une chose concernant la différence que je constate en France, surtout, entre la foi protestante et la foi catholique? Il m'a dit, allez-y, ça m'intéresse. Je dis, voici, moi j'ai plein d'amis protestants. Je peux leur poser la question suivante. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Ça veut dire, le jour où vous allez mourir parce que ça arrive à nous tous, est-ce que vous savez que vous allez passer dans la présence de Dieu? Vous savez que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous avez cette certitude que quand Christ dit, je donne la vie éternelle, que c'est quelque chose que vous avez reçu? Et les protestants, sans exception, me répondent, oui, j'ai cette assurance. J'ai déjà la vie éternelle. Mais je dis, quand je pose la même question aux catholiques, même très sincères et croyants, vous savez ce qu'ils me répondent? Je l'espère. je travaille pour. J'essaie de faire de mon mieux pour obtenir. Et j'ai dit, ça, c'est une tragédie de l'enseignement d'au moins une partie de l'Église catholique parce que Dieu veut que ses enfants aient l'assurance de leur salut et ne passent pas toute leur vie dans le doute. Un bon père ne peut pas vouloir ça pour ses enfants. Et j'ai dit, c'est encore plus merveilleux que ça parce qu'il y a une prière que tout être humain peut faire pour confier sa vie à Jésus et recevoir cette assurance des péchés pardonnés et de la vie éternelle et tous les protestants attachent beaucoup d'importance au moment où ils ont prié pour recevoir Jésus de cette passante. Il a répondu, ça, c'est fort intéressant, je ne le savais pas. Et mon ami qui était à côté de moi, comme ça, il a dit, ben alors, est-ce que vous voulez prier ça maintenant? Mais vraiment, pah, schlack! Wow! Je ne le voyais pas venir. Mais il avait raison de le dire parce que ce monsieur professeur émérité a dit oui, je le veux. Et j'ai conduit le professeur au salut. Alléluia! Mais je vous promets, c'était l'œuvre de l'esprit. je vous promets que ma chair était très faible pendant une heure et que l'esprit est intervenu avec deux mots, chemise rouge et un rendez-vous divin. Et je vis ça maintenant tout le temps. Tout le temps. Tout ce que je dois apprendre, c'est j'écarte la chair, je reçois l'esprit, j'écoute l'esprit, je me laisse conduire. Plus j'apprends ça, plus c'est puissant. J'ai prié pour vous avant-hier. J'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait faire parmi vous. Il m'a dit les deux choses suivantes. Il m'a dit s'il y a des personnes ici, alors si quelqu'un veut jouer du clavier, c'est le moment. il m'a dit mais doucement, vous avez compris, voilà. J'aime pas crier. Il m'a dit si jamais il y a des personnes ici présentes et vous n'avez pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, vous ne parlez pas en langue, vous pouvez venir devant et Dieu a un cadeau pour vous. Ça a été son désir pour toi dès le début de l'humanité. Il a toujours voulu nous donner ce cadeau merveilleux. Il dit dans les derniers temps et vous vivez dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que ta chair n'est pas exclue. tu ne peux pas me argumenter et me dire, me convaincre que ce n'est pas pour toi. Impossible de me convaincre de cela. Quand Dieu dit toute chair, c'est toute chair et vous allez recevoir si vous êtes fait de chair. S'il y a des robots dans la salle, restez à votre place. Mais pour tout ce qui est chair, vous allez pouvoir venir en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura envie de recevoir le Saint-Esprit comme ça? Peut-être vous êtes tous remplis. Est-ce que quelqu'un aimerait recevoir? J'ai deux mains. Non, attendez. Si vous avez déjà reçu, il ne faut pas tricher. Si vous parlez déjà en langue, je ne m'adresse pas à vous. Il y a des tricheurs au premier rang. Ce n'est pas bon. C'est filmé. Attention. Après, on va prendre note. Pardonnez. OK. C'est bien. Je vois quelques mains. Merci. OK. C'est bon. Deuxième chose. Dieu m'a dit que ce week-end, il allait guérir les dos, les épaules et les douleurs de l'estomac. Alors, il n'est pas limité à ça, mais il m'a dit surtout ça et je veux dernier témoignage. Hier, on a ouvert notre centre de guérison. Une dame est venue. Est-ce que quelqu'un peut me mettre une chaise ici à côté de moi? Juste une. C'est parfait. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer la chaise, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour essayer de vous montrer. Je monte encore ou pas? Non? C'est bon. OK. Elle était assise sur sa chaise en disant qu'elle souffrait beaucoup de l'estomac. Elle avait de grandes douleurs. Dieu m'avait dit je vais guérir ça ce week-end. Donc, je lui ai dit quand je vous imposerai les mains, vous serez guéris. Donc, elle a mis ses propres mains sur l'estomac et tout ce que j'ai fait, j'ai imposé ma main sur sa main. Je ne veux pas exagérer ce qui s'est passé, mais c'était à peu près ceci. Elle a été projetée en arrière par l'Esprit Saint. Elle tremblait et toute la douleur est partie. C'était la puissance de Dieu basée sur une parole très simple et je n'ai pas de puissance ici dans mes mains cachées. Mais nous avons tous accès, nous avons tous accès, vous êtes tous faits de chair, l'Esprit Saint survient sur nous tous et Dieu veut guérir aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la guérison de cette façon. si tu souffres soit du dos, des épaules ou de l'estomac, je vous demande de vous lever, juste restez à votre place, mais levez-vous devant votre chaise. Si, c'est vous. Alors, ceux qui sont assis, je vous demande de regarder dans la pièce et vous devez aller vers quelqu'un parce que dans quelques moments, vous allez imposer votre main sur la personne qui est debout. Vous qui êtes debout, faites ceci pour moi. Levez, si vous pouvez, une main seulement, un bras, OK, jusqu'à ce que quelqu'un vienne en disant je vais prier pour toi. Si une personne vient, tu baisses la main. Comme ça, je peux savoir que tout le monde est servi, tout le monde a quelqu'un. Allez, bougez, allez vers les personnes avec la main levée et dès que tu sais quelqu'un est là pour prier pour moi dans un instant, tu baisses la main. Comme ça, je regarde, il y a toujours des mains levées, donc je dois continuer jusqu'à ce que je ne vois plus de mains levées. Désolé, il y en a cinq, six, sept, non, il y a une douzaine. bougez. Je vous demande de faire peur sauf aller vers la personne. Juste reste la main levée à ma gauche, à ma gauche, je vois, au fond, je vois deux personnes, tous nos quatre au fond. Hé, l'église, mobilisons-nous, ce n'est pas compliqué. Je ne vous demande pas de guérir quelqu'un, je vous demande de vous mettre à côté de quelqu'un avec la main levée. J'ai encore trois, quatre, cinq personnes. Ouh là là, je ne veux pas que les gens soient privés de prière. Oh là là, c'est, oh, je pense qu'on y est, on a réussi à s'organiser. Alors, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, coupez la prière et juste m'écoutez, c'est important. Dix secondes, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire une prière courte et après cette prière, cette parole s'accomplira. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, permettez que je prie et après vous, vous faites une prière très courte. Tout ce que je vous demande, c'est une phrase. Sois guéri au nom de Jésus. Alors, vous pouvez juste demander, est-ce que c'est le dos, l'épaule ou l'estomac possible? Ça, vous pouvez demander. Après, on impose les mains et on fait une prière courte. Donc, Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Je t'invoque, nous t'invoquons et nous libérons ta parole qui dit les dos, soyez guéris, les épaules, soyez guéris, les estomacs, toutes douleurs, quittent cette salle. Au nom de Jésus, priez maintenant. Saint-Esprit, chacun, chacun. Alors maintenant, vous qui avez levé les mains, il faut tester. Faites des gestes. Si c'est le dos, pliez-vous un peu, bougez. Si c'est l'épaule, bougez le bras, je ne sais pas. Si c'est l'estomac, je ne sais pas comment tester. Parfois, on peut, parfois, on ne peut pas. et ce que je vous demande, c'est si vous sentez une amélioration, même si c'est peu, lève la main pour dire je sens une amélioration. Lève la main et garde la main levée parce que je veux qu'on comprenne. Il y a une œuvre de Dieu qui commence. Moi, j'ai vu trois, quatre, cinq, six mains levées. Alléluia. Soyez encouragés. C'est le Saint-Esprit qui commence à agir. Repris brièvement. Dis, Saint-Esprit, continue ton œuvre. Saint-Esprit, enlève toute douleur. Saint-Esprit, le travail que tu démarches, tu accomplis toujours. Alléluia. Jésus dit, tout est accompli par ces meurtrissures. Vous avez été guéris. C'est fait. Alléluia. Wouh! C'est fait. Alléluia. C'est fait. Gloire à Dieu. Pasteur Samuel. Ce monsieur noir avec la main vraiment loupé là. Oh oui, le monde est venu dans les témoignages. Alléluia. Au niveau de la sonnette, est-ce qu'il y a un micro pour les témoignages ou pas? Je demande comme ça. Je ne sais pas si la sonne au montant. Quelqu'un au montant, c'est parfait. Si quelqu'un veut donner témoignage de cette guérison, ce monsieur au fond, Samuel, je te l'ai dit, il veut témoigner de ce que Dieu a fait. et juste en attendant, parce que le temps passe, les personnes qui voulaient être baptisées du Saint-Esprit, commencez à venir vers le devant, s'il vous plaît. On va prier pour vous dans un instant. Monsieur, avec le bras levé, donne témoignage à Dieu pour la gloire de Dieu. Je voudrais simplement rentrer grâce à Dieu parce que quand je venais là, j'avais, j'avais un cas de commande depuis une semaine, je n'arrivais pas à lever mon bras. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai demandé compris et ça, ça va. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre témoignage que quelqu'un veut aussi rendre gloire à Dieu? Il y a une dame là et après ce monsieur. On va, désolé, je l'imite à trois juste parce qu'on passe à la prière pour autre chose. Et allez-y. Voilà. J'avais une faute douleur dans le dos et quand le frère, la prière a été faite, la douleur est partie, tout simplement. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. C'est sur le côté. Il faut courir un peu ou trouver ou passer par les côtés. on prend ça comme dernier témoignage et après, je pense qu'ensemble, on va remercier Jésus. Allez-y. Dos. Et là, il a prié pour moi. Quand je me baisse, maintenant, j'ai plus mal au dos. Montre-nous. Montre-nous. Wouhou. Sans douleur. Jésus. Alléluia. Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi. Juste les équipiers de prière, si vous pouvez venir pour prier pour ceux et celles qui ont besoin des baptêmes du Saint-Esprit. Si vous pouvez juste avancer pour aider, pour que ça puisse être un peu plus fluide. Le pasteur Steve va donner les directions. Donc, une fois qu'il donne les directions, les gens pourront avancer pour venir prier. Donc, ceux et celles qui ont besoin de la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, comme vous avez entendu, venez. On priera pour vous. Gloire à Dieu. Ok. Donc, ceux qui veulent recevoir, mettez-vous dans une ligne devant, mais face à moi. Vous comprenez? Donc, allez jusqu'à la chaise au moins là, à ma gauche. Et comme ça, vous êtes face à moi. Et les équipiers de prière, vous êtes face à l'assemblée. Ok? Donc, ce que je demande à l'équipe, c'est d'aller vers quelqu'un. Donc, vous allez commencer à aller vers une personne qui souhaite, mais moi, je veux vous dire ceci. C'est un cadeau que vous allez tous recevoir, car Jésus appelle ça une promesse. En acte 1, il dit, et vous recevrez la promesse du Père. Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible. Cette promesse vient vers toi si tu es chrétien aujourd'hui. Merci beaucoup. On s'occupe de moi bien là. Et ce que je demande aux équipiers de prière, c'est juste une chose. Ne criez pas. C'est tout ce que je vous demande. Ne criez pas. Parce que le Saint-Esprit comme une colombe, il est doux. Il ne force pas. Mais quand nous allons, nous allons, vous imposer simplement les mains, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il vous permettra de parler en langue. Ça veut dire, vous pouvez accompagner ce qu'il va dire. Mais c'est céder à l'Esprit. Je donne le contrôle de mon langage à mon Dieu. Et même si je ne comprends pas mes mots, j'accepte de sortir les mots que l'Esprit me donnera. ça peut être, 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 ne jugez pas vos paroles, mais ne restez pas la bouche fermée ça c'est interdit fais comme tu fais quand tu parles parce que je vous connais, vous parlez beaucoup vous faites comme d'habitude parlez autant que vous parlez avec les amis sauf que vous parlez à Dieu ok c'est parti, c'est un moment de prière et après Samuel quand tu veux continuer tu juges ça bon, venez, venez, venez c'est parti c'est parti, c'est parti c'est parti, c'est parti c'est parti j'encourage ceux qui sont derrière juste étendez votre main ne soyez pas spectateurs soyez participants de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous alors prions, prions gloire à Dieu, étendons nos mains laissons le Saint-Esprit envahir ce lieu et remplir tous ceux et celles qui sont venus demander c'est parti c'est parti c'est parti Esprit de Dieu, souffle sur nous, nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons, nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous, remplis-nous, remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous à nouveau. remplis-nous à nouveau, nous débrouons, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, viens dans ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître pour nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les quartiers, libère-nous pour te louer. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Védures, vieux, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Seigneur, révèle ta gloire. Embrace de Dieu, leur avroche. Sois le seul maître, sois le seul maître. Votre des morons, apprisons-nous la passion pour ton nom. L'Esprit de Dieu vient en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous, en nous. Sous-titrage ST' 501 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 Oui Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501